Pour gagner de l'argent au jeu de hasard bambou, rien ne sert d'aller au casino. Ce qu'il faut faire, c'est en ouvrir un. Ou pas, parce qu'en réalité, des stratégies gagnantes et faciles à appliquer pour les joueurs, ça existe. Celle que je vais te présenter, bambou, est d'ailleurs tellement efficace que certains casinos l'interdisent. Voici comment ça marche. On s'assied à une table de roulettes, tout casino digne de ce nom en disposant d'une, et on mise un euro sur le rouge ou le noir. Les règles de la roulette sont simples. La balle est lancée sur la roue et elle a, grosso modo, 50% de chance de tomber sur le rouge et 50% sur le noir. Si tu gagnes, tu repars avec le double de ta mise, et si tu perds, tu repars les mains vides. Pour battre le casino à ce jeu, c'est simple. Chaque fois que tu perds, plutôt que de jeter l'éponge, il faut rejouer en doublant ta mise précédente. Si tu perds ton euro bambou, tu rejoues en misant 2 euros sur la couleur de ton choix. Si tu perds encore, tu mises à présent 4 euros, puis 8, puis 16, etc. Pourquoi est-ce que ça va marcher ? Parce que tôt ou tard, ton choix de couleur sera le bon, te permettant non seulement d'éponger toutes tes pertes précédentes, mais en plus de repartir avec quelque chose. Regarde. Si tu perds 3 fois de suite, on a moins 1, moins 2, moins 4, ça fait moins 7 euros. Si tu gagnes à la quatrième tentative, tu as misé 8 euros que tu récupères accompagnés de 8 euros que tu n'avais pas avant. Bilan 7 de perdu, 8 de gagné, donc 1 euro net de gagné. Si tu as moins de chance et que tu perds 6 fois de suite avant d'enfin gagner à la septième tentative, pas de soucis non plus. Tu perds d'abord un total de 63 euros, mais comme à la septième tentative tu en gagnes 64, tu ressors à nouveau de la partie avec 1 euro de plus dans ta poche. La thune, le pognon, l'argent, cajou. Cette stratégie, la martingale, je l'ai déjà moi-même utilisée à maintes reprises avec succès. Pour la petite anecdote, j'ai payé grâce à elle plusieurs syllabies du temps où j'étais un étudiant sans le sou. Non pas que ce soit un exemple à suivre. Car cette stratégie, elle vient avec deux difficultés. La première, c'est le temps nécessaire pour gagner un malheureux euro. Si tu te rends dans un vrai casino bambou, réalise bien qu'il faut donc à chaque fois placer ta mise, que la bille soit lancée et se stabilise, le tout parfois 5, 6, 7 fois ou plus, avant de pouvoir enfin empocher un malheureux euro de gain net. Même si tu joues en ligne à une roue virtuelle pour accélérer le processus, inutile de dire que ça va vite être répétitif, en plus de ne pas rapporter tant que ça. La solution pour aller plus vite, c'est de miser un montant de départ plus élevé, par exemple 10 euros. Si tu perds ce montant, tu remises le double, puis le quadruple, etc. jusqu'à clore la martingale. Mathématiquement, si Y représente le montant initialement misé et qu'on gagne au quatrième tour, nos pertes seront d'abord Y, puis 2 fois Y, puis 4Y. Notre gain sera quant à lui, 8 fois Y. Bilan 7Y contre 8Y, le gain net sera Y. Un résultat qui ne dépend en réalité pas du nombre de tours nécessaires pour clore ta martingale. C'est-à-dire que ta mise initiale Y correspond toujours exactement à ton gain net. Du coup, pourquoi ne pas miser d'emblée 100, voire 1000 euros ? Ça nous amène à notre seconde difficulté. La martingale, ça marche à condition d'avoir des fonds infinis. Suppose que tu mises 1000 euros au démarrage. L'habit est lancé et pas de bol, tu perds. Tu dois donc miser 2000 pour continuer. Tu perds. Tu dois cracher 4000 supplémentaires. Tu perds encore. Tu craches donc 8000 supplémentaires. Réalise bien, Bambou, qu'à ce stade, tu as engagé 15 000 euros dans le jeu. Et si pas de bol, tu trattes encore, prépare-toi à cracher 16 000 supplémentaires pour continuer. Tu ne les as pas ? Eh bien c'est foutu. Tu viens de définitivement perdre 15 000 euros. C'est pour ça que les casinos ne sont pas si inquiets. Ils savent que personne n'ayant des fonds infinis, il y aura toujours tôt ou tard un pauvre type qui va heurter sa limite et payera pour tous les autres, un peu comme un loto inversé. Là où au loto, des milliers de gens paient un petit montant dont le cumul va vers une personne choisie au hasard, ici c'est une personne choisie au hasard qui doit cracher un énorme montant, ensuite divisé vers tous les autres. Pour ne pas devenir ce pauvre type Bambou, conseil. Ta mise initiale doit être la plus petite possible, idéalement moins d'un euro si le casino le permet, et tes fonds les plus hauts possibles. Mais même ainsi, garde bien en tête que le risque de heurter ta limite et de perdre beaucoup d'argent n'est pas nul. Si tu démarres à 10 centimes avec 15 000 euros de fonds et que la mauvaise couleur sort 17 fois de suite, tu auras heurté ta limite et irrémédiablement perdu les sommes engagées. Quelles sont les chances que ça t'arrive ? C'est la probabilité d'avoir 17 fois de suite la mauvaise couleur, soit un demi exposant 17, ce qui fait 1 sur 130 000. Je sais, ça semble pas beaucoup. N'empêche que si chacun de mes 150 000 abonnés tente sa chance avec 15 000 euros de fonds et 10 centimes de mise initiale, l'un d'eux en moyenne perdra sa culotte au profit de tous les autres. Pire, certains casinos ne te permettent même pas de faire usage de la totalité de tes fonds, imposant une limite par mise de 1 000 euros voire moins comme 100 euros, rendant plus probable encore une perte catastrophique. Retiens ceci, Bambou. En théorie, la martingale, ça marche. En pratique toutefois, ce n'est qu'un simple loto inversé, une horreur avec laquelle je te recommande de prendre tes distances. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada